Bonjour les gars, aujourd'hui nous allons commencer la classe de communication commerciale. Voilà, la communication commerciale, c'est moi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la disruption. C'est maintenant ! Hola, que tal ? Vous voyez, moi aussi je peux le faire. Je reviens un petit peu en arrière. On va revenir à la page 23 de votre poli pour parler de la disruption. Qu'est-ce que c'est que ce terme barbare ? La disruption, en fait, évoque une rupture dans ce que nous avons l'habitude de faire. Mais une rupture qui lance une nouvelle norme. Alors, je vais d'abord vous inviter à lire le texte de la page 24 et 25. À un moment donné, c'est un texte qui évoque les travaux de M. Jean-Marie Dru, qui était le créateur de l'agence BDDP, qui voulait dire Boulet, Dru, Dupuis. Et le P, je ne me rappelle plus de qui il s'agissait. Et depuis, ça a été intégré à l'agence TBWA. Alors, M. Dru parle des Jeux Olympiques de Mexico, c'est à la page 25 à peu près, au milieu, où à l'époque, un athlète, Dick Fosbering, a inventé un nouveau style pour le saut en hauteur. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le saut ventral ou le saut en ciseaux, comme le faisait tout le monde, lui, il a sauté sur le dos. Et ça s'appelle, en fait, effectivement, maintenant, parce que comme il a eu la médaille d'or à ses Jeux Olympiques, au départ tout le monde l'a pris pour un fou. Et aujourd'hui, si vous avez fait de l'athlétisme, vous savez que le Fosbury est une discipline tout à fait académique. Pour résumer, il y a eu d'abord la mise en place d'une rupture par rapport à une norme. Et cette rupture fait que, comme elle fonctionnait, ça a créé une nouvelle norme. Quelle application on peut en faire pour la publicité ? Vous pouvez vous inviter à regarder la publicité. C'est une trop bonne idée d'avoir pris. C'est vraiment le clan à deux, c'est-à-dire, vous faites ça, c'est-à-dire. Elles sont trop bonnes, c'est-à-dire. OK, vas-y. Oh, c'est très bien, les gars. Super bien. Ça va être bien ? Maman, tout à lui ! L'amour, l'amour, dont on parle de Dieu. C'est quoi la salade ? 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 Enfin, la rupture. Eh bien, la rupture, elle est où ? Elle est dans le fait que les pubs habituelles sur les grandes et moyennes surfaces s'est centré sur le prix et uniquement le prix. Et là, on parle d'autre chose puisqu'on parle d'histoire d'amour, effectivement. Et il y a une rupture où on présente quelque chose de différent de ce qui se fait habituellement dans ce genre de communication. Leclerc, par exemple, fait beaucoup de publicités comparatives, mais c'est uniquement basé sur le prix. Parce qu'en fait, les grandes surfaces n'ont que ça à mettre en avant. Les grandes surfaces achètent des produits pour les revendre. Et là, intermarché, ils disent mais nous, nous sommes producteurs. Nous sommes producteurs. Nous avons, alors vous le savez peut-être, ils ont une flottille de pêche. Ils ont leur propre bateau de pêche intermarché. C'est pour ça qu'il y a un stand sur le poisson qui est important. Et ils veulent se présenter comme cela, producteurs et surtout fournisseurs de bons produits. Donc, il y a un nouveau bénéfice consommateur. C'est le bonheur plus la qualité des produits. Nous allons revenir sur cette publicité en cours. Je passerai une séance ou une demi-séance, on va dire, à revenir sur certains points parce que en termes de réalisation, elle est quand même filmée assez. Voilà. Alors, vous avez compris l'exemple de Dick Fosbury à la page 25. C'était quoi ? Eh bien, c'était qu'au départ, nous avons une convention, une façon de faire dans le métier. Que ce soit le saut en hauteur, que ce soit la publicité, que ce soit dans bien des domaines. Et la rupture crée une disruption. Pour qu'il y ait une disruption, il faut que la rupture soit efficace. Effectivement, il y a la prise de risque à un moment donné. Et cette prise de risque, eh bien, elle peut être payante. Et elle est payante si elle marche. Et là, ça entraîne une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire de la publicité. Et donc, ça devient une nouvelle convention. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire que pour sortir du lot, on crée une rupture. Si les concurrents voient que ça fonctionne, eh bien, ils vont s'engouffrer dans la brèche. Comme on va le voir tout à l'heure au travers d'un autre exemple. Quelquefois, c'est copié. C'est mal copié parfois. C'est très mal copié. Il y a Renault. Je pourrais vous en parler en cours. Vous me le rappellerez à ce moment-là. Mais Renault avait fait une copie d'une publicité Peugeot, de plusieurs publicités Peugeot qui étaient des spots qui étaient assez géniaux. Et Renault s'était essayé à faire quelque chose qui ressemblait. Mais il s'était pitoyablement planté parce qu'ils avaient fait une pâle copie de l'original. Voilà. Donc, ça entraîne. Il y a eu plein d'évolutions comme ça. Plein d'évolutions qualitatives, on dira, de la communication grâce à ces phénomènes de disruption. Voilà. Alors, pour cette première partie, on va en rester là. Mais ce n'est pas tout pour aujourd'hui puisque nous allons comparer avec un deuxième exemple. Et comme vous le voyez à la page 23 de votre livret, ce deuxième exemple va concerner Monoprix. Je vous retrouve pour cette deuxième publicité, cette deuxième partie et cette deuxième publicité également pour compléter mon propos sur la disruption.